L'ombre du passé, épisode 18 Mes maîtres et les voisins ramènent à Tissé à la maison, vu que celle-ci pleurait. Lorsque Recep rentre à l'hôtel, Oumu lui demande où est son fils. Mais Recep la femme, comme ne l'avait pas laissé le prendre, Recep se met alors à consoler Oumu qui pleurait. De retour à la réalité, Denis et Khan sont au bord de l'eau, en train de discuter. Pendant ce temps, Nadia et Artif rejoignaient Irma et Firat pour prendre le petit déjeuner. Irma se lève donc pour aller prévenir Denis et Khan. Une fois que Denis et Khan arrivent, Denis est heureuse de retrouver Nadia. Irma est jalouse lorsqu'elle voit sa soeur proche de Nadia. Artif par la suite leur dit que lui et Nadia n'avaient pas beaucoup dormi. Artif leur dit encore s'ils pouvaient maintenant commander le petit déjeuner. Artif prend aussi Nadia dans ses bras, Firat est jaloux et triste lorsqu'il voit cela. De l'autre côté, Sermet rentre chez lui. Galina est heureuse de le voir. Sermet se met ensuite à s'amuser avec la petite fille. Dans la cuisine pendant ce temps, Ali expliqua à Tatiana la soirée qu'il avait passée. Il dit encore à Tatiana qu'il souffrait de plusieurs maladies depuis qu'il travaillait avec Sermet. Puis Ali se souvient du jour quand il était venu chercher du travail chez Sermet. Sermet rejoint par la suite Ali en cuisine. Sermet et Ali se met ensuite à prendre le petit déjeuner ensemble. De l'autre côté, pendant ce temps, Nadia et les autres se sont installés à la terrasse. Firat et Artif n'arrêtent pas de se lancer des pics. Les deux hommes se clasher. Khan est heureux lorsqu'il voit les deux hommes se clasher. Mais cela agace Irma qui leur appelle qu'ils étaient là pour prendre du bon temps, pas pour s'humilier. Khan en entendant cela dit à Irma de laisser les deux hommes continuer. Car cela faisait partie du sport favori chez les riches. Denise par la suite demande à Nadia d'aller marcher. Nadia et Denise quittent la table. En marchant, les deux femmes partent de leur vie. Denise promet par la suite à Nadia de l'aider à retrouver Sadie. Peu de temps après, Khan et Artif rejoignent Nadia et Denise. Khan et Denise s'en vont par la suite. Nadia reste alors avec Artif. Artif se met ensuite à interroger Nadia sur sa relation avec Firat. Nadia dit à Artif que Firat était un amoureux d'enfance. Artif dit alors à Nadia qu'elle n'avait pas de compte à rendre à Irma. Mais Denise était une bonne amie. Artif dit encore à Nadia, si un jour elle a abandonné Firat, lui il épousera directement. Chose qui fait sourire Nadia. Pendant que Artif et Nadia marchaient, un homme se mettait à les prendre en photo à leur insu. Firat et Irma de leur côté arrivent devant leur chambre d'hôtel. Yama reçoit un appel au même moment. Elle dit à Firat de la précéder dans la chambre. Derrière, c'est Marie, la femme de ménage de Firat, qui informe Irma au téléphone que Firat n'avait pas voyagé seul. Il était plutôt accompagné d'une femme. Plus tard le soir, Irma, Firat, Denise, Khan, Nadia et Artif sont tous à table en train de discuter. Firat leur annonce qu'ils voulaient rentrer sur Istanbul dès ce soir. Chose qui choque Irma. Firat leur dit par la suite qu'il avait un rendez-vous très tôt demain. Il dit encore à Irma de rester, si elle le voulait. Mais Irma préfère partir avec Firat et quitte la table. La soirée est gâtée. Denise et Khan s'en vont aussi. Seul Nadia et Artif restent à table. Pendant que Artif tentait de remotiver Nadia en lui rappelant que leur plan avait bien réussi, l'homme qui les photographiait en journée était en train de les filmer. De l'autre côté, Sermet et Ali font le point sur leurs affaires. Et Galina qui joue au piano. En remontant le passé, Hikmet, le père de Ferat, appelle Sermet pour lui parler d'une bonne affaire. Ils se mettent d'accord pour travailler sur cet investissement. De l'autre côté, pendant ce temps, au domicile de Nadia, Atissé était toujours triste. Nadia par la suite emmène la nourriture à table et dit à Erdogan qui était là de manger avant qu'il ne rentre chez lui. Mais Erdogan refuse. Il fait savoir à Nadia que Hikmet Kassan avait vendu l'usine. Et il était donc en colère car celui qui avait racheté l'usine voulait licencier les travailleurs. Ensuite, ils allument la télévision pour voir les infos. Par la suite, ils se mettent à parler de l'actualité du pays. Lors de leur discussion, Sadi après Erdogan que Mehmet ne voulait pas qu'ils retournent travailler à la pâtisserie. Recep arrive aussi au même moment. La mère de Nadia est heureuse de le voir. Mais Recep est là pour Oumu. Recep leur dit que Oumu était vraiment malade. Et il est à l'hôpital. Recep leur dit encore que Oumu voulait voir son fils. Mais Ibo qui est aussi présent ne veut pas voir sa mère. Il leur dit même que sa mère aille mourir. Mais Sadi dit à Ibo de ne pas dire ça. Avant de partir, Recep leur rappelle que Oumu était vraiment malade. Puis Recep s'en va. De l'autre côté, Sermet appelle Hikmet. Pour l'informer que l'argent qu'ils avaient investi dans le projet avait fructifié en une nuit. Sermet est heureux du bénéfice. Hikmet est aussi heureux pour lui. De l'autre côté, pendant ce temps, Ibo et son père vont rendre visite à Oumu, à l'hôpital. Erdogan fait savoir à Oumu qu'il avait convaincu difficilement leur fils. Lorsque Oumu veut prendre son fils dans ses bras, celui-ci refuse. Chose que rentrisse Oumu. Ibo s'en va ensuite à l'école. Derrière, Recep informe Erdogan que Oumu avait des saignements d'estomac et qu'il avait besoin d'un traitement. Mais que le traitement était cher. Erdogan accepte de faire le nécessaire. Quand Recep quitte la chambre d'hôpital, Erdogan demande à Oumu comment en est-elle arrivée à se mettre en couple avec cet idiot au point de détruire leur famille. Oumu demande pardon à Erdogan. Erdogan, avant de partir, promet à Oumu qu'il fera de son mieux pour convaincre leur fils. Le lendemain matin, Sadie informe Mehmet que leur père était passé à leur maison. De retour à la réalité, il fait nuit. Après avoir joué au piano, Galina appelle Sermet par papa. Chose qui réjouit vraiment Sermet. Il n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, Ferhat va déposer Irma chez elle. Dans la voiture, Irma demande à Ferhat si son voyage n'était pas professionnel. Ferhat accepte. Il dit encore à Irma qu'il n'était pas aussi le candidat idéal pour être son mari. Ferhat rappelle à Irma qu'elle avait placé une espionne pour l'informer quotidiennement de ce qu'il faisait. Ferhat continue à faire des reproches à Irma. Irma dit à Ferhat. Elle sait qu'il n'était pas en voyage d'affaires, alors pas besoin de lui mentir. Elle n'était pas sa femme ni même sa fiancée. Ferhat lui fait savoir qu'ils se marieront, mais son comportement envers elle ne changera pas. Ferhat dit encore à Irma qu'il ne voulait pas être désagréable avec elle, mais fallait qu'elle le sache. Irma ne comprend pas et demande à Ferhat pourquoi veut-il épouser une femme dont il n'est pas amoureux. Irma pleure et sort de la voiture. Ferhat s'en va directement. Derrière, Irma est en colère. Elle pleure. Derrière, Irma promet que Ferhat et Nadia le regretteront. Ensuite, elle fait une crise d'angoisse. Irma a un malaise. L'agent de sécurité la voit et vient l'aider. Ils appellent ensuite Denis. De son côté, Ferhat appelle son père. Il dit à son père qu'il voulait le voir, car il voulait organiser un autre rendez-vous avec l'ancle de Irma. Chose qui réjouit son père, car il pense que Ferhat va s'engager auprès de Irma. Après avoir accroché, Ferhat n'est pas heureux. Il replonge dans le passé. Ferhat en panique, en train de chercher où est Nadia. De retour à la réalité, le lendemain au travail, lorsque la femme de ménage vient arranger le bureau de Nadia, Nadia demande à la femme de ménage pourquoi son fils l'avait menti. Mais la femme de ménage dit à Nadia que c'est son patron Errol qui l'avait demandé. Ni une ni deux, Nadia va trouver M. Errol dans son bureau. Pour lui demander des explications, M. Errol dit à Nadia, elle traversait déjà une période difficile. Voilà pourquoi il avait gardé cette info, car il ne voulait pas qu'elle soit encore plus attristée. Sinon, elle serait encore absente comme ces derniers jours. Pendant que Nadia et son chef parlaient, Denise arrive au bureau de Nadia. La secrétaire dit à Denise d'aller attendre Nadia dans son bureau, car celle-ci était en compagnie avec M. Errol. Nadia, de son côté, expliquait à M. Errol l'obsession que nourrissait Sermet à son égard depuis de nombreuses années. Errol révèle à Nadia que Sermet l'a surveillé depuis 15 ans. Pourtant, Sermet ne l'a jamais fait de mal. Nadia est choquée lorsqu'elle apprend cela. M. Errol lui sort ensuite un journal où envoie Nadia accompagner l'artif. Il dit ensuite à Nadia qu'il espérait que son petit ami n'allait pas la distraire de nouveau. Nadia prend le journal et s'en va. Elle trouve Denise dans son bureau. Denise informe Nadia de ce qui est arrivé à Irma. Irma est à l'hôpital. Denise dit aussi à Nadia que le père de Ferhat l'avait appelée et que celui-ci lui avait dit que Ferhat souhaitait venir chez elle pour officialiser les fiançailles avec Irma. Nadia est remplie de jalousie lorsqu'elle entend cela, mais ne le montre pas. Denise demande par la suite à Nadia d'appeler Ferhat. Denise veut comprendre ce qui s'est passé avec Irma, car Ferhat ne prend toujours pas ses appels. Mais Nadia dit à Denise que ce n'était pas une bonne idée. Le mieux, c'était d'aller demander à Irma elle-même à l'hôpital. Par la suite, Nadia montre à Denise le journal où elle apparaissait avec Artie. De l'autre côté, pendant ce temps, Sermet était en colère après avoir vu Nadia et Artie dans le journal. Il se met à gronder Ali. Ali prend une arme. Il va en finir avec sa vie. Il fait savoir à Sermet qu'il était fatigué de suivre Nadia. Tatana tente d'empêcher Ali de le faire. Sermet aussi finit par empêcher Ali de le faire. Denise, de son côté, informe encore à Nadia que Khan lui avait demandé sa main. De retour dans le passé, Nadia est au salon avec sa patronne. Lorsqu'elle reçoit l'appel de Ferhat, qui lui dit qu'il avait appris que son père avait quitté la maison. Ferhat conseille Nadia de se concentrer dans les études. Mais Nadia dit à Ferhat qu'elle devait d'abord faire une pause à l'école pour travailler au salon. Sadia, de son côté, le vieil homme qui aime Sadia, propose à Sadia de travailler chez lui comme assistant. Sadia accepte directement. Or cet homme-là est amoureux de Sadia, mais Sadia ne le sait pas. Lorsque Sadia arrive à la maison, elle informe Mehmet et sa mère qu'elle avait trouvé un job chez le tailleur du coin. Mehmet accepte, mais il fait savoir à sa sœur de faire très attention avec ce monsieur. De retour à la réalité, Irma a quitté l'hôpital d'elle-même. Sa sœur Denise ne comprend pas. Ensuite, Denise, Irma et Nadia rentrent dans la maison. Denise demande à sa sœur ce qui s'est passé. Là, Irma les informe que Ferhat n'était pas parti en voyage d'affaires. Il s'était plutôt rendu dans son village, accompagné d'une belle blonde et ses maris, la femme de ménage, qui l'en informait. Irma confie encore à Denise. Comment peut-elle s'engager envers un homme dont elle avait des doutes ? Nadia, elle de son côté, faisait le tout comme si elle n'était pas concernée. Fin de l'épisode 18